bonjour à toutes et à tous et merci de me permettre de participer à ce colloque ainsi que d'écouter les autres participations je vais vous parler de la rencontre des masculinités dans l'espace érotique et poétique de l'isière du corps de mature et brûlée aussi en permanence entre conscience et inconscience la notion de désir est indéniablement liée à la question du corps c'est au travers de six textes que mature et boulet entreprend dans l'isière du corps de nous ouvrir les portes de l'espace poétique et érotique de son oeuvre six textes six fragments où le réel s'échappe pour parler d'ex qui composent l'isière du corps mature et boulet parler de vision hallucinatoire des visions dans lequel le détail emmène le lecteur et le narrateur dans la spirale du désir et de ses effets la spécificité du désir à l'oeuvre dans l'isière du corps et qui est résolument masculin les corps d'hommes s'inscrivent dans les pages s'observent se touchent ses fleurs se regardent et surtout ce désir riboulée met en lumière la multiplicité de ses corps à travers le prisme de son regard d'homme et plus encore de son regard d'homme homosexuel ces textes sont donc tout à la fois hymnes à la beauté masculine et célébration du désir masculin comment les masculinités se dévoilent tels dans l'espace érotique quel regard le masculin postille sur lui même lorsqu'il est à la fois poète sujet et objet du désir d'abord nous aborderons la question de la forme du texte qui permet la démultiplication des protagonistes et donc des corps masculins ensuite nous nous intéresserons à la nécessité d'une diversité des corps permettant la mise en exergue de la pluralité de l'identité masculine enfin nous réfléchirons au langage du corps comme à mise en place d'une poésie du silence l'homme l'expression semble à la fois évidente et pourtant complexe à définir lorsque l'on dit l'homme à quoi renvoie-t-on exactement la notion dont il est ici question sera d'abord considéré comme concept physiologique lorsque l'on parle de l'homme on désigne une réalité concrète une sorte de nature recouvrant des caractéristiques physiques et biologiques l'homme c'est en somme dans son sens strictement biologique celui qui possède les organes sexuels masculins cependant cela ne saurait suffire à la définition du masculin en effet le masculin s'est révélé être une construction de la société renvoyant un ensemble de réalités sociologiques et de stéréotypes lorsqu'il s'agit du masculin ces derniers renvoient traditionnellement à la force la puissance et le pouvoir des notions qui sont parait particulièrement liés au corps pourtant dans l'isière du corps reboulé redéfinit le genre masculin brûle les contours du corps masculin stéréotypée pour en déployer la pluralité la première caractéristique singulière de l'oeuvre reste indéniablement sa forme oeuvre courte l'isière du corps est un petit recueil constitué de six textes de formes courtes et diverses ainsi se mêle le portrait d'un presque inconnu qui est accompagné d'une photo c'est le nom du soleil en quechua les portraits des relations passées avec jubodrag morozovic les souvenirs intimes des bas sexuels avec mourat dimanche à cologne ou vouloir quelque chose et les instants de vie volés et observés avec les acrovates dont la narration externe permet au lecteur de se faire voyeur mais ces formes se distinguent aussi par leur narration en effet reboulé alterne entre une narration à la première personne du singulier et une narration externe qui se cache derrière le on impersonnel qui permet une union entre le narrateur et les personnages qu'il décrit seuls les acrobates est écrit à la troisième personne du singulier et constituera donc une exception à notre communication la démultiplication ces formes et des narrations permet aussi la démultiplication des protagonistes et puisque ce sont les corps qui sont au coeur de ce récit cela s'associe forcément à une plus grande diversité des corps ainsi en réalisant une rupture avec la minérité narrative du récit mature il vous les parvient à confronter de multiples corps d'hommes au stéréotype de la masculinité par le prisme de la poésie puisqu'il ne faut pas oublier que ces textes ne sont pas à entrevoir comme six entités mais comme un ensemble comme le démontre le choix qu'a fait l'auteur en les réunissant dans le même recueil nous allons maintenant parler de la nécessité d'une diversité des corps dans cette littérature le corps des hommes est une entité plurielle comme nous l'avons évoqué précédemment le masculin est généralement invoqué comme une entité globale recouvrant un groupe social qui correspondrait soit aux normes de genre définie par la société soit aux caractéristiques biologiques de l'homme le génital définirait une identité commune nous savons que ces définitions si elles sont utiles ne suffisent pas à recouvrir la réalité que l'on peut passer derrière le concept de corps masculin l'écriture érotique se nourrit traditionnellement des stéréotypes l'homme est généralement jeune fort beau puissant et sublimé par le désir que lui porte le narrateur ce sont les voyous des romans de Jean Genet le Vincent d'Hervé libère les corps musclé des dessins de cocteau et Mathieu Riboulé ne rend pas complètement ne rompt pas complètement avec cette tradition de la littérature homosexuelle d'en vouloir quelque chose tout de la situation au protagoniste semble faire écho aux scènes de l'oeuvre de Jean Genet c'est bal et bien le jeune voyou sublime tant parce qu'il est jeune que parce qu'il est voyou qui devient objet du fantasme on nous dit qu'il a 25 ans flottant et le corps tanné le corps n'est cependant pas traité ici que dans son aspect physique en effet on assiste un aussi à un désir de dépassement des limites du corps par le narrateur ce dernier par la médiation de la drogue veut s'entendre penser et a besoin d'un joint pour libérer la bride de tout ce qui lui en sert la tête comme chez Genet le coeur de la le corps de la mort pardon et jeune et il contraste avec celui de narrateur qui est plus âgé les corps usés voir les corps marqués l'un par l'âge l'autre par la vie cela s'inscrit dans la tradition de l'écriture érotique homosexuelle du 20e siècle dans le mourat quelque chose commence à se passer mourat est d'abord décrit comme une belle gueule on parle de son déhanchement tout semble aller dans le sens de la création du fantasme et de sa sublimation par le désir érotique mais pourtant déjà l'image érotique rond avec le caractère presque irréel de la beauté de l'amant et boulet nous dit il n'a c'est certain aucune de ces marques distinctives du corps qu'on note au premier coup d'oeil qui fait qu'on se retourne qu'est-il au juste pour qu'on soit retourné bientôt à tous les sens du terme on l'espère qu'on ait envie par lui d'être touché avant à son tour de le toucher le narrateur ne répondra pas à cette question trop absorbé par son désir et la réponse n'est elle pas uniquement que murak est désirable parce qu'il est singulier et unique à la fois dans son environnement et sa corporéité dans un dimanche à cologne la rupture est cette fois totale c'est dans ce texte que l'on trouve le plus grand nombre de protagonistes même si tous ne sont pas identifiés puisque le narrateur évoque 30 30 participants à cette orgie qui se vient dans ce sont d'estamboules dans une scène qui n'est pas sans évoquer la pornographie visuelle ainsi que le domaine du art dès le début du texte la diversité des corps est affirmée mais plus encore elle est revendiquée comme constitutive de l'identité homosexuelle mais dans ce fragment riboulé va encore plus loin dans la représentation d'une diversité des corps de l'espace poétique à travers le personnage du garçon à la canne de cologne ce personnage est d'abord décrit comme une beauté qui se tenait assise à demi allongée c'est l'image d'une beauté inaccessible dans une position tentatrice c'est la tradition de l'écriture érotique homosexuelle mais bientôt un élément fait intrusion et pose problème une problématique il est plus bancal il est accompagné d'une canne bientôt l'auteur dit entre ces mois on sait comme arrêter parce que dans l'espace étroit conduisant à la salle centrale du labyrinthe s'avancer incertain et beau et noble et fier un garçon magnifique que l'âge n'atteignait pas ni aucune disgrâce de la peau ni des traits mais un tangage certains des hanches cuisses et genoux comme une houle dense oblige à compenser sur les trois ponts de bois qui le mènent aux cabines rattrape constamment par le jeu d'une canne ou bien d'une béquille alors on s'est saisi entre ces mois et on a eu pour lui comme une révérence devant cet individu singulier qui est marqué par le handicap les autres personnages s'inclinent il y a une sublimation de la différence et de la singularité du corps il dépasse le rang de beauté pour devenir la représentation de la pluralité et de la diversité des corps enfin nous allons parler du langage des corps comme d'une poésie du silence mathieu riboulé accorde en effet la parole à une entité que l'on oublie souvent derrière la parole du personnage c'est celle du corps c'est une poésie qui s'exprime principalement par des moyens divers et silencieux mais qui peut aussi parfois s'entendre dans la pulsion et l'animalité je cite et pas un de nous trente n'a tenté d'esquiver les gestes qu'il attendait et pas un de nous trente n'a décliné son offre ni n'a laissé pendant les réponses aux questions qu'il ne formulait pas mais que son corps posé il ne formule pas les questions le personnage s'efface il disparaît sa parole est effacée mais son corps poser les questions c'est son corps qui s'exprime c'est l'avènement de la corporealité et du corps de l'homme le dernier point repose sur le nomastique en effet dans le dans le texte mourat le narrateur demande au personnage son nom après avoir couché avec lui et le texte termine sur cette phrase on est rentré on a vécu plus tard on a appris ce que ça voulait dire en turc mourat et ça veut dire désir on ne saura jamais si le personnage s'appelait vraiment mourat ou si il a voulu faire écho aux ébats qu'il venait d'échanger avec le narrateur cependant le choix de ce prénom leur révélation de ce prénom c'est la victoire du corps sur l'intellect aussi le langage décor l'emporte sur le langage verbal et la parole s'efface derrière l'expression corporelle en conclusion nous voyons que l'espace poétique érotique permet le dévoilement de la pluralité du corps masculin en cela qu'il ne répond à aucune règle quel espace plus libre en effet que celui du fantasme et du désir de plus nous pouvons voir que l'effet de la mise en miroir réalisé par l'auteur qui se trouve lui individu masculin face à la masculinité incarné et désiré permet un avènement de cette corporealité dans une poésie nouvelle dans une langue charnelle qui se renouvelle merci à tous